Sous-titrage ST' 501 Salut les Turfos et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de la rédaction d'Ouzbek Erika. Une émission qui sera comme souvent consacrée aux représentations du futur dans la culture. Émission qu'on baptise entre nous Culture Fue parce qu'à un moment on a dû trouver ça plutôt drôle. Ce qu'on vous propose donc c'est un tour de table des oeuvres qui nous ont marqué ces derniers temps. Chacun des journalistes autour de la table va donc vous en présenter une en insistant sur l'intérêt qu'elle peut avoir par rapport à notre obsession constante, le futur et donc la façon dont on se le représente. Alors ces derniers mois, les oeuvres, populaires ou pas, qui font de l'anticipation le cœur de leurs propos ne manquent pas. On a notamment eu un nouveau gâchis de science-fiction produit par Netflix et baptisé Extinction sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que ça va m'énerver. Bref, aujourd'hui on peut enfin évoquer avec vous les deux séries majeures quand on parle de futur dans la culture. J'ai nommé Westworld et The Handmaid's Tale, toujours aussi difficile à prononcer. Je dis enfin parce que certains d'entre nous ont pris le temps de mater les deuxièmes saisons de ces deux monuments. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon camarade de la rédaction Vincent Louquez. Salut Vincent, salut Guillaume, et notre cher rédacteur en chef Blaise Mao, salut Blaise, salut Guillaume. Un podcast bien masculin puisque Annabelle Laurent étonnamment ne mate pas de série et ne lit pas de science-fiction pendant ses vacances. J'ai envie de dire tant pis pour elle. Bref, commençons tout de suite par la deuxième saison, par la deuxième saison d'une série dont la première nous avait tous marqué. Une série dont le tableau dystopique dressé au cours de la première saison nous avait bien retourné. J'ai nommé The Handmaid's Tale et c'est Blaise qui va s'y coller. Alors elle vaut quoi cette deuxième saison ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, deuxième saison très critiquée, très mal accueillie. Je vais vous expliquer pourquoi et qui pourtant à mon avis mérite quand même le détour. Il faut prendre son temps et faire un gros détour, mais il faut faire le détour. Petit rappel, donc Annabelle's Tale, donc La Servante et Carlotte en version française. C'est l'adaptation du roman de 1985 de Margaret Atwood, l'écrivaine canadienne. Et ça avait été effectivement, la première saison avait beaucoup marqué les esprits, très remarqué, remarquable. Beaucoup de récompenses d'ailleurs. Beaucoup de récompenses, donc diffusées sur Hulu, la plateforme de vidéo à la demande. Il y avait évidemment une actrice géniale qui est Elisabeth Moss, qu'on avait adoré déjà dans Mad Men, qu'il avait révélé au grand public et qu'il a crevé l'écran. La mise en scène était remarquable, très épurée, très esthétisante, parfois même un peu jusqu'à l'excès. Et puis il y avait cette trame narrative qui était en fait hyper en écho avec l'actualité. Je vais y revenir. Donc l'intrigue, je fais le petit pitch pour que ceux qui n'ont pas vu la saison 1 puissent quand même avoir envie de la voir. Il faut voir l'un avant de voir l'un, attention. Donc en gros, les Etats-Unis basculent dans un régime autoritaire, la République de Gilead, théocratie militaire qui est découpée en castes. En fait, la population a été rendue stérile. L'immense majorité de la population ne peut plus faire d'enfants. A rendu à cause de la bouffe ? A cause de la pollution. C'est assez flou, mais c'est plusieurs formes de pollution, d'empoisonnement toxique. Toute la terre est complètement contaminée. Et en fait, les quelques femmes fertiles qui restent sont affectées à des couples riches sans enfants. Avec pour mission de leur donner descendance, tout simplement. Donc c'est à cette classe, sorte de middle class de cette nouvelle société. Ce n'est pas le pire des statuts qu'appartient au Fred, de Fred en français. Parce qu'elle appartient à Fred littéralement, qui est son patron, le commandeur. Et c'est elle, l'héroïne du livre et de la série. Elle mène une vie qu'on pourrait qualifier au service sexuel du commandeur. Et avec l'espoir qu'une grossesse vienne confirmer sa position dans la société. C'est ça qui l'a fait tenir. Puisque les autres femmes, celles qui osent se rebeller ou celles qui sont stériles, qui sont donc inutiles dans cette société, cette théocratie, et qui ne sont pas riches, sont envoyées dans ce qu'on appelle les colonies. Un lieu fort mystérieux et horrible qu'on découvre dans la deuxième saison. C'est un des intérêts de la saison 2. On parle beaucoup des colonies dans la saison 1. On comprend qu'il ne faut pas y aller. On a un peu peur du truc. Ce n'est pas le place to be. Ce n'est pas très sympa. Et on comprend pourquoi dans la saison 2. En gros, c'est des camps de travail où on trie des déchets toxiques et où on risque de mourir avec une forte probabilité d'une mort lente et solitaire. Et douloureuse. Et douloureuse. Super. Au contact de cette terre empoisonnée dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour le pitch. Et entre l'élection de Trump et notamment les décrets qu'il avait signés pour limiter l'accès à l'avortement, l'affaire Weinstein et évidemment le mouvement MeToo, la crise climatique qui est là plus que jamais, et aussi tous les abus des totalitarismes religieux partout dans le monde, il y avait plein plein de prises d'actualité qui faisaient écho, qui faisaient de cette série vraiment un peu la série des années Trump. Alors ça se confirme dans la saison 2, ils enfoncent le clou. En gros, ils enfoncent tout ce qu'ils avaient ouvert comme porte dans la saison 1. Je vais commencer parce qu'ils fâchent un peu. Oui, pour les critiques. Voilà quand même. Pourquoi cette série a été mal accueillie ? La saison 2 est très voyeur. Il y a beaucoup, beaucoup de complaisance dans la façon dont la violence est mise en scène. D'accord. On a beaucoup de tortures psychologiques, beaucoup de châtiments corporels, beaucoup d'humiliation à toutes les sauces, des viols, des doigts coupés, tout ça, tout ça. Donc il faut quand même avoir l'estomac bien accroché. Et voilà, il y a pas mal de critiques qui ont évoqué le terme de torture porn. Oui, un côté un peu gratuit de la mise en scène de la violence. Qu'on trouve aussi dans d'autres séries du moment. Il y a un papier de Slate intéressant de Nora Boisonni, la journaliste de Slate, qui a fait un long papier pour dire « Moi, j'arrête, j'en peux plus » de ces séries qui font de la femme une victime presque gratuitement, sans forcément d'ailleurs questionner les raisons de pourquoi elles sont autant victimes dans des conditions atroces de différents types d'humiliation et de crimes. D'accord. Alors il se trouve que dans un de mes têtes, je trouve ça plutôt, je vais pas dire justifié, mais on comprend pourquoi. Attention quand même. À cause justement de ce modèle théocratique, c'est très bien expliqué le pourquoi elles sont les premières victimes de cette société patriarcale. Mais son papier à lire, il est intéressant sur cette manière dont les femmes sont traitées comme victimes aujourd'hui dans pas mal de séries, dont Anne-Maid's Tale. L'autre limite, c'est que la saison 2 est un peu plus lente, encore plus silencieuse, froide et dure, très très contemplative. On a des longs, longs plans-séquences sans dialogue. On est sur 13 épisodes au lieu de 10, donc ils ont vraiment tiré, tiré et un peu trop. Puisqu'en plus, cette saison 2, elle s'affranchit du bouquin de Margaret Atwood en prolongeant l'histoire. Et il faut reconnaître que le film narratif perd un peu de sa force, de sa cohérence. On a un vrai trou au milieu de la saison 2. Enfin, j'ai trouvé là, c'est vraiment une histoire de goût, mais ça le finish de ouf, mais gros trou au milieu. D'accord, comme souvent dans les séries un peu ambitieuses. Il y a une saison 3, ils ont eu le goût pour une saison 3 aussi, donc on a un vrai cliffhanger à la fin, je ne dévoilerai rien. Mais ce qu'il faut retenir, pourquoi il faut quand même voir Anne-Maid's Tale, malgré ses réserves, c'est que comme dans la première saison, on a de très belles inspirations dans la façon dont on questionne la condition féminine dans cette théocratie patriarcale, notamment à travers le personnage de Mrs. Waterford, donc la maîtresse de maison, la patronne, on va dire, de notre héroïne servante, qui est vraiment la grande figure de cette saison 2. C'est avec ce personnage que Bruce Miller et les créateurs de la série donnent vraiment une nouvelle perspective à l'aliénation patriarcale. On a, tout d'un coup, on découvre qu'il n'y a pas que les servantes et les femmes qui sont envoyées dans les colonies, mais aussi les riches épouses qui, en fait, ne servent à rien, puisqu'elles n'ont le droit ni de lire, ni d'écrire, interdiction de travailler. Voilà aussi, et c'est au cœur de la saison 2. J'ai un petit extrait sonore qui parle de tout ça pour vous. Allons-y. Voilà une proposition extrêmement audacieuse de Madame Waterford, qui, donc, propose que, puisque les saintes écritures, je la cite, sont un miracle et un don de Dieu à l'humanité, est-ce que vous ne pensez pas que nos fils et nos filles, c'est pour ça qu'elle le demande, devrait apprendre à les lire, juste le droit de lire la Bible, et elle est face à un parterre de commandeurs hommes, tout de noir vêtus. C'est une très, très belle scène où, voilà, elle tente, même elle qui est, a priori, favorisée par le système, elle tente des bribes d'émancipation, elle tente de jouer par un moment, elle est rattrapée par sa vie d'avant. D'avoir le droit d'avoir le droit de lire à sa fille. Et on en est là, voilà, on en est réduit à ça, et on se retrouve avec une relation entre elle et sa servante qui est passionnante, dans la réflexion sur la sororité, sur la solidarité entre femmes, même quand elles se détestent, même quand elles se haïssent, elles se retrouvent forcées, cette république de Gilead est tellement horrible qu'elles se retrouvent forcées de serrer les coudes, parfois, même avec son pire ennemi. Ça, c'est vraiment intéressant, ce jeu psychologique, et je trouve assez brillant. Les deux actrices sont remarquables. Oui, grosse montée en puissance de cette actrice-là. Je parle de la première saison, je sais que je n'ai pas vu la deuxième, mais oui, elle était déjà assez impressionnante. Dans la 2, elle est encore plus dure, plus froide, et presque touchante. Par moment, elle a des vrais instants de faiblesse, qui sont en fait des instants d'humanité. Elle sort de son personnage de monstre froid. Et voilà, donc si on a l'estomac bien accroché, si on n'est pas enceinte, ou si on n'a pas un projet de procréation dans les semaines, les jours qui viennent, on peut regarder cette série et s'infliger les 13 épisodes de la saison 2. Je pense que ça vaut le coup quand même. Et ça confirme, c'est vraiment pour ça qu'il faut voir cette série, que la dystopie, qu'elle soit d'anticipation ou de science-fiction, est vraiment un outil pour penser son époque, pour penser politiquement son époque, là en particulier sur cette saison 2, sur la condition féminine. Alors, est-ce qu'il y a quand même, au bout de... Je ne veux pas que tu révèles grand-chose, mais tu parlais d'un petit finger, est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'espoir au bout du tunnel ? Je me souviens qu'à la fin de la saison 1, il y avait des pistes de sortie, ou en tout cas de réplique. On avait notre servante dans un camion, on ne savait pas où elle allait. Est-ce que c'était le bout du tunnel ou le début du tunnel ? Et il y a beaucoup d'espoir déçu dans cette saison 2. Elle est vraiment très dure. C'est une vraie série sur la résilience de l'héroïne. Elle est poussée encore plus loin dans ce qu'elle a subi de difficile. Ça va plus loin. Et il y a quand même un cliffhanger intéressant qu'on voit un tout petit peu venir à l'épisode 13, mais qui est plutôt malin. Je ne peux pas te dire. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour la saison 3, bien sûr. Et en même temps, une voix off qui nous dit qu'elle n'a pas fini d'en chier. Une série à regarder donc pas en vacances pour ne pas se les gâcher. Peut-être au retour des vacances, mais on est quand même un peu déprimés. Il n'y a pas vraiment de bon moment pour regarder The Animal State saison 2. Vincent, avant les vacances peut-être pour juste repartir du bon pied. Toi, tu avais vu la saison 1 ? Moi, j'ai vu le début de la saison 1. J'étais en train de me dire qu'une série dans laquelle le lien de la Bible est un acte de revendication progressiste, c'est vraiment une dystopie. C'était la petite remarque anticléricale du jour. C'est bien, ça fait une petite conclusion slash transition vers toi et vers ce dont tu vas nous parler puisque toi, tu vas évoquer un autre monument de la science-fiction dans la création contemporaine. Il s'agit de Westworld qui est également revenu cette année sur HBO. Donc un parc d'attractions dans lequel les visiteurs pouvaient tout faire subir aux androïdes qu'ils peuplent. Et ça a un peu changé d'ambiance au cours de la saison 2 et c'est de ça que tu vas parler. C'est de ça qu'on va parler avec ce magnifique générique qui revient pour la saison 2. Alors la saison 2 est achevée depuis fin juin donc on va vous éviter de trop spoiler l'intrigue si vous ne l'avez pas encore vue si vous êtes en retard. Car oui, le message c'est bien qu'il faut quand même regarder cette saison 2 se replonger dans les intrigues du parc une nouvelle fois. Il va nous en falloir du temps. Il va nous en falloir. Petit rappel du coup pour ceux qui n'ont pas vu ou qui auraient un peu oublié l'intrigue complexe de la première saison. Nous sommes en 2052. D'ailleurs c'est un des éléments qu'on apprend par petites touches dans la saison 2 parce qu'à un moment donné il y a un écran d'enregistrement et donc beaucoup de fans sur les forums se demandaient à quelle époque on pouvait être. Quand se passait l'intrigue alors ce serait donc bien en 2052 que se déroule l'intrigue principale. Et donc au milieu du XXIe siècle le parc d'attractions rempli de robots humanoïdes extrêmement réalistes propose aux visiteurs de s'inventer une nouvelle vie à l'époque des westerns. Donc un monde qui s'appelle Westworld dans lequel on peut partir à la conquête de l'Ouest rencontrer des Indiens faire la guerre tuer ou violer en toute impunité parce que ce sont quand même principalement les vices humains qui s'expriment dans ce parc parce qu'on peut en toute impunité faire subir à des créatures qui n'en sont pas qui ne sont que des automates ce que certains rêvent de faire ou des pulsions ou des fantasmes comme ça refoulés. Évidemment les machines finissent par en avoir un petit peu marre. Au bout de quelques dizaines de milliers de scénarios répétés et rejoués à l'infini dans le parc comme victime expiatoire les robots commencent à développer une sorte de conscience et à se rebeller. ce qui pose au spectateur la question fascinante du libre arbitre et de la frontière entre algorithme et conscience qui est assez floue comme ça dans laquelle on navigue durant la saison 1. C'est tout l'enjeu de la saison 1 qui était assez merveilleuse. qui était passionnante certains disaient très bavarde et lente et pleine de réflexions philosophico-métaphysiques un petit peu torturées donc c'est ce qui faisait à la fois son charme et sa limite peut-être. La saison 2 elle enchaîne avec des scènes d'action sur un rythme effréné vous vous rappelez peut-être du final de la saison 1 qui mettant en scène la révolte des robots du coup orchestrée par le génial et machiavélique Robert Ford le fondateur du parc qui est joué par Anthony Hopkins le très bon Anthony Hopkins immortel Anthony Hopkins on l'espère. Et donc on retrouve pour la saison 2 Dolores, Maeve, Bernard et William et les autres Bernard. Ils sont en plein chaos c'est la suite vraiment directe de la fin de la saison 1. Oui il n'y a pas d'élipse on peut dire que c'est la merde. Il n'y a pas du tout d'élipse c'est la merde absolue donc ça dépend pour qui mais bon c'est le chaos les robots se rebellent. Alors certaines critiques justement estimaient que c'était un chaos intégral y compris dans le scénario toujours accusés d'être trop brouillants et confus et vraiment d'embrouiller le spectateur le téléspectateur mais en fait c'est ce qui fait un peu pour moi l'atout de la série c'est qu'on est toujours dans un enchevêtrement de trame narrative très complexe et avec différentes temporalités et c'est vraiment pour moi une des forces de la série c'est très confusant comme disaient les inconnus parce que le spectateur justement n'est jamais trop sûr de savoir quand il se trouve en fait et on n'est même plus sûr de savoir si on est en train d'écouter un robot ou un homme toutes les frontières sont complètement brouillées ça nous plonge dans un état complètement paranoïaque et c'est ce qui fait qu'on est vraiment en empathie avec ces personnages et voilà on ne sait plus qui est programmé ou conscient qui est humain ou cyborg c'est un bordel général qui est gentil ou méchant qui est gentil ou méchant c'est un voyage des cartes même au point de vue moral et éthique alors un petit spoil quand même je vous propose si jamais vous ne voulez pas trop en savoir sur l'intrigue de zapper une minute ou une minute trente sur votre timeline le fameux homme en noir de la saison 1 qui est William qui est l'entrepreneur qui a fini par racheter le parc et en fait qui passe son temps comme un espèce de cow-boy psychopathe à arpenter le parc pour tuer tout ce qui bouge c'est ça le terme c'est psychopathe en gros en fait il a lui-même fini par péter un boulon parce que voilà désolé Guillaume si t'as pas vu la suite désolé Blaise j'en ai vu un certain nombre donc vas-y sa fille dans le parc parce qu'il croit qu'en fait sa fille n'est pas vraiment sa fille mais un cyborg qui a l'apparence de sa fille et qui est manipulé par Robert pour le manipuler et donc l'une des deux il flingue sa fille et un petit peu bouleversé quand même quand il se rend compte que c'est vraiment sa fille il finit par s'ouvrir lui-même le bras pour vérifier s'il n'est pas lui-même un cyborg donc en fait plus personne ne sait qui il est ça a l'air sympa c'est une scène assez forte et je pense qui symbolise bien cette saison où plus personne ne sait ce qu'il doit faire quel est vraiment le sens de la vie le sens de la vie robotique et biologique pardon je t'interromps mais est-ce que ce ne serait pas une mise en abîme des propres problèmes des scénaristes justement à trouver une trappe narrative à laquelle se raccrocher parce que c'est la sensation qu'on pouvait avoir c'est exactement la critique qu'on peut en faire et que certains ne se privent pas de faire mais il faut se laisser embarquer il faut lâcher prise Guillaume lâcher prise avec nous ok bah je vais continuer alors à regarder si on lâche prise et qu'on se laisse emporter en cette confusion totale en fait c'est vraiment fascinant et la série malgré tout prend le temps d'élargir ces problématiques à de nouvelles à de nouveaux sujets qui nous concernent parce qu'au delà de la question de savoir quelle est la relation qui va émerger avec les robots et qui commence à émerger d'ailleurs sur le site on parle souvent de ces choses là du fait que des robots influencent les décisions des humains parce qu'on a trop d'empathie pour des machines qui en tout cas aujourd'hui restent absolument des automates pour l'instant pour l'instant mais malgré tout on n'arrive pas à les considérer vraiment comme tels quand ils ont une apparence humaine donc c'est des problématiques qui nous concernent vraiment aujourd'hui mais la série va plus loin dans la saison 2 puisqu'en bon capitaliste les propriétaires du parc ne se contentent pas de se divertir de leurs visiteurs mais en fait on découvre qu'ils les scrutent à la loupe pendant leur séjour dans le parc spoiler encore spoiler encore c'est un spoiler c'est un spoiler qui n'est pas non plus on s'y attend un petit peu mais les visiteurs en fait sont des espèces de sujets d'expérience et toutes leurs données personnelles sont récoltées et en fait le but ultime du parc c'est ce qu'on suppose leurs données génétiques mais pas que génétiques justement ça va plus loin parce qu'on se rend compte que dans le parc ils veulent pouvoir aboutir au graal qui est de transférer une conscience humaine dans un robot pour finalement que l'enveloppe corporelle devienne immortelle c'est un peu l'enjeu sauf que ça foire évidemment parce qu'on se rend compte que le génétique ou le pur cerveau ne fonctionne pas qu'il faut connaître la psychologie des personnages et donc profiter du seul endroit au monde où les gens se lâchent sans convention sociale c'est-à-dire dans le parc là vraiment ils peuvent décrypter l'âme humaine et la spiritualité humaine et s'en servir pour essayer de transférer des vraies consciences dans un corps renouvelable à infini c'est-à-dire un corps de robot qui est un sujet qu'on traite aussi assez fréquemment qui est un sujet qu'on traite souvent donc la série est très ouzbékienne je pense que les showrunners Lisa Joy et Jonathan Nolan suivent régulièrement ouzbékéritas en tout cas c'est l'impression que ça donne quand on regarde la série du coup voilà j'en ai déjà beaucoup dit désolé pour les spoils mais il reste beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas dites qui sont révélées au fur et à mesure donc si vous n'êtes pas rebuté par les séries qui rendent un peu parano et dans lesquelles on ne comprend pas forcément tout du premier coup plongez-vous dans le parc un autre mérite de la série c'est de mettre les femmes à l'honneur justement parce qu'elles sont souvent martyrisées tu le disais Blaise notamment dans Mel's Tale c'est vrai que Dolores a été une martyr intégrale pendant une saison dans Westworld elle a tout subi mais on peut dire qu'elle se venge bien parce que là la révolte des robots elle est vraiment menée par deux leaders Dolores et Maeve donc deux femmes qui ont en face d'elle une autre femme la directrice exécutive du parc qui est Charlotte Hale donc on a vraiment un espèce de combat mené par des femmes dans lesquelles les hommes sont totalement baumés ils s'ouvrent les veines ils ne savent plus ce qu'ils sont ils ont des gros pistolets mais ça ne sert plus à grand chose est-ce que Maeve a toujours la paupière qui bat et qui clignote de manière totalement flippante c'est vrai que ça s'était assez non non c'est vrai qu'elle s'est libérée c'est terminé par contre Bernard il y a Bernard qui est complètement paumé c'est affreux le pauvre il s'est biquillé t'as raison les personnages masculins déjà le cow-boy ne servait à rien le frère il est ridicule là il est vraiment ridiculisé complètement ridiculisé la figure non mais c'est intéressant la figure du cow-boy à l'américaine la figure de l'outlaw ou même du mec qui suivait la loi justement et qui était là pour l'imposer dans le far west c'est un genre de playboy en fait ridicule et il comprend rien et il suit Dolores qui devient d'ailleurs tellement violente qu'elle en devient presque désagréable par rapport aux spectateurs c'est dérangeant en fait elle est dérangeante alors il reste quand même quelques figures masculines puisqu'il y a quand même Robert qui reste cette espèce de alors il meurt à la fin de la saison ça c'est pas un spoil mais malgré tout je vous dis pas comment mais il arrive encore à tirer les ficelles par moments c'est assez fascinant et puis il reste aussi voilà donc même Bernard qui est un peu paumé et un personnage assez inattendu sans vous dévoiler l'intrigue c'est un très beau très bel épisode qui est centré sur un indien qui s'appelle Akechata de la tribu de la Ghost Nation et on suit ce personnage ça montre aussi que la série a une très belle réussite d'un point de vue esthétique on se balade dans le parc on a l'impression dans un jeu de vidéo vraiment on se balade dans ce moment Red Dead Redemption on a envie d'aller dans Westworld c'est ça c'est vrai que c'est ce que je voulais souligner c'est à dire que même si le scénario même si on peut faire des critiques etc du scénar c'est quand même à chaque fois je crois que c'est des épisodes d'un peu plus de 50 minutes d'une heure c'est pas cheap quoi t'as envie d'y retourner effectivement c'est très très soigné l'ambition de HBO c'était de faire le nouveau Game of Thrones c'est un peu raté parce que je pense que la complexité a un peu trop rebuté certaines personnes c'est vraiment un gros kiff des showrunners d'avoir mis toutes leurs intrigues psychologiques et métaphysiques dans les obsessions là dedans donc c'est peut-être un peu moins un énorme succès populaire mais d'un point de vue de la construction et de l'esthétique c'est vraiment une réussite c'est peut-être plus fait pour les forumers sur Reddit qui vont balancer leur théorie et les lecteurs d'Ouzbek Erika et les auditeurs du podcast d'Ouzbek Erika exactement voilà donc je vous spoil pas davantage mais allez voir si ce n'est déjà fait la saison 2 de Westworld donc Westworld saison 2 c'est ok pour toi bah écoute tu m'as donné envie d'y aller jusqu'au bout très bien malgré les spoils je te déteste alors moi je voulais simplement vous conseiller la lecture d'une série de trois ouvrages on va passer au livre trois ouvrages qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres et qui m'ont accompagné pendant mes vacances il s'agit de la trilogie Ferrailleur des Mers qui commence par le bouquin qui s'appelle donc Ferrailleur des Mers de Paolo Bassi Gallupi super nom alors il y a Paolo Bassi Gallupi c'est classe en plus il a une bonne tête et il a l'air assez cool bref il y a Ferrailleur des Mers il y a Les Cités Angouties et il y a Machine de Guerre c'est le dernier tome qui est apparu en mai aux éditions du Diable Vauvert en français dans sa traduction française alors qu'est-ce que c'est que cette trilogie bah c'est l'histoire étalée sur plusieurs années d'un certain nombre de personnages qui évoluent à la fin du 21ème siècle dans des Etats-Unis ravagés par les conséquences du réchauffement climatique je vous le donne en mille pardon alors je vais parler des villes justement donc il y a la Nouvelle Orléans Boston, Washington toutes ces villes là sont rongées par la montée des eaux et le pays s'est transformé en une espèce de zone de guerre permanente il n'y a plus de gouvernement il n'y a plus rien dans laquelle plusieurs factions s'affrontent pour contrôler les maigres ressources encore disponibles l'un des héros Naylor c'est d'ailleurs un ado qui doit récupérer des quelques métaux encore présents dans les entrailles des cargos échoués sur la plage ça donne des scènes assez sympathiques dans lesquelles il rampe à l'intérieur des cargos pour retirer les fils en cuivre etc mais c'est un autre personnage Tool qui s'appelle Tool comme outil qui prend de l'ampleur au fil des pages et des bouquins et Tool c'est le résultat de manipulations génétiques en fait effectuées par les grandes entreprises qui ont pris le contrôle du monde après la chute de presque tous les gouvernements sauf la Chine voilà à peu près la Chine reste le seul gouvernement en place et le reste c'est des grosses compagnies qui ont qui gèrent des zones géographiques et Tool c'est un monstre dont l'ADN tient autant de l'humain que du chien de la hyène ou du blaireau car vérification faite le blaireau est une vraie saloperie notamment en termes d'attaque c'est vraiment des petits trucs très agressifs alors il se trouve que lui n'est pas petit mais il a de l'ADN de blaireau pour l'aider donc c'est un cocktail c'est quoi l'intérêt excuse moi je te coupe ça m'intrigue l'intérêt du blaireau c'est quoi exactement ? l'intérêt du blaireau c'est qu'il attaque très rapidement et il peut s'attaquer à des proies beaucoup plus grandes que lui par ailleurs je crois qu'en termes d'odorat et de voracité c'est vraiment il envoie du lourd un bon blaireau un bon blaireau donc ce cocktail d'ADN ça fait de tout une implacable machine de guerre d'où le titre du troisième bouquin et sa quête que l'on suit avec avidité tout au long du deuxième et du troisième bouquin surtout va être de se libérer des liens d'obéissance qui le lient à ses créateurs et c'est un petit peu compliqué parce que ces liens y sont inscrits c'est pour ça qu'il est entre autres chien au plus profond de son ADN et en plus de son éducation dont on voit que ça n'a pas été la fête notamment il devait manger ses petits camarades pour se sortir de fosse c'est vraiment extrêmement alors c'est extrêmement violent mais c'est super intéressant et les trois livres c'est des page turner c'est vraiment écrit à l'américaine à l'américaine pardon et ce qu'il y a d'intéressant notamment c'est leur inscription dans le genre qu'on appelle la cli-fi soit la climate fiction dont Paolo Bassigaloupi pardon l'auteur est devenu la star mondiale à aujourd'hui 46 ans il faut dire qu'en 2012 pour le livre qui s'appelle La fille automate il a remporté les prix Hugo Locus, Campbell et Nebula soit tous les prix de science-fiction qui est un grand chlème qui a été réalisé une fois dans l'histoire avant lui c'était par Arthur C. Clarke et c'était pour pour tous ces bouquins incroyables pour un livre d'Arthur C. Clarke pour 2001 l'Odyssée de l'espace donc bon c'est quand même pas mal et ces trois livres donc je vous encourage vraiment à les lire parce que l'auteur imagine des mondes qui sont pas si lointains dans lesquels les conséquences des sujets qu'on traite au quotidien sur Rose Beckerica sont envisagées t'as la mise en coupe réglée de l'alimentation mondiale par une firme du genre Bayer Monsanto dans La fille automate la pénurie d'eau entre Las Vegas et Phoenix dans The Water Knife le couteau de l'eau et la manipulation génétique et le réchauffement dans le cycle justement de faire ailleurs des mers alors j'ai dit que c'était violent et ça m'a surpris parce qu'après la lecture je me suis rendu compte qu'il était classé dans la collection jeunesse du Diable Vauvert et qu'il est vendu aux Etats-Unis comme de la teen lit donc de la littérature pour adolescents et à la réflexion j'ai commencé par me dire ah oui non quand même c'est violent mais je me suis dit que si j'avais découvert ça à 14, 15, 16 ans j'aurais été complètement emballé par les personnages par cette violence et par tout ce sang et cette violence et non mais c'est quand même un peu sanguinolant dans ce podcast c'est beaucoup de violence c'est assez sombre il y a peu d'espoir mais il y a des personnages jeunes alors je suppose qu'ils se sont dit tiens on va classer ça en teen lit c'est pas très joyeux mais ça peut préparer à la suite et surtout ce côté cli-fi c'est aussi une science-fiction qui est faite pour alerter sur ce qui est en train de se passer autour de nous et ça a toujours été un peu l'aiguillon et l'intérêt d'une partie de la science-fiction en tout cas voilà donc ça se lit bien ça se lit vite lisez-le voilà super si on n'est pas encore déprimé après Un Man's Tale et Westworld on peut finir de se déprimer avec ce bouquin c'est parfait c'est ça avec ces bouquins il y en a trois voilà donc c'était tout pour moi je n'ai pas d'autres choses à vous dire mais ça vous inspire vous avez envie de le lire ou pas je l'ai bien présenté tout à fait la climate fiction donne envie de toute façon parce que c'est vrai que ça permet de se projeter davantage dans des scénarios certes pas streamistes mais pas joyeux ouais et puis Sigaloupi on l'avait interviewé il y a quelques mois sur le site du Zbeck Erika il dit des choses intéressantes justement et assez modestes en tout cas honnêtes dans sa capacité à influencer les gens aussi il ne se prend pas non plus pour ce qu'il n'est pas et il ne prétend pas être un mec du GIEC où justement il fait la distinction entre différentes manières d'interpeller sur le réchauffement climatique et il nous avait dit des choses assez intéressantes sur ce point là en tout cas c'est effectivement étonnant de se rendre compte que les trois oeuvres dont on a parlé qui sont assez différentes les unes des autres sont toutes déprimantes en effet mais parce qu'elles s'intéressent au futur et que pour l'instant en tout cas c'est difficile de créer des futurs souhaitables et des bright des bright mirrors comme certains le disent bref merci encore à tous de nous avoir écoutés j'espère qu'on vous a donné envie de voir et de lire des choses je me permets simplement de vous donner encore un ou deux conseils de séries qui ne parlent pas forcément du futur mais que j'ai adoré il y en a une qui s'appelle Légion comme une légion c'est super et il y a aussi Happy qui est disponible sur Netflix avec l'excellent Grand Morrison aux manettes c'est vachement bien et ça fait du bien c'est un petit peu plus léger que tout ce dont on a parlé et c'est des alternatives à la cava des papels dont je ne comprends toujours pas l'intérêt voilà c'est dit belle journée à vous tous et à très bientôt sur ce podcast Wyo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada